Autour de la table des grosses têtes, il y a une femme qui ne fait aucun cadeau aux hommes mais qui les aime bien quand même et qui en tout cas les supporte quand elle les rencontre chez nous, Isabelle Alonso. Un garçon que nous trouvons fort sympathique d'abord parce qu'il sait rire des choses qu'il traite sérieusement le reste du temps et puis à côté de lui nous avons l'air encore moins bien élevé, Stéphane Berne. Un vrai sportif bien de chez nous, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde les matchs confortablement assis devant sa télévision. Pas toujours confortablement assis. Thierry Roland. Bonsoir. Et puis le degré supérieur du sport parce qu'avant de s'asseoir devant sa télévision, il va faire du vélo au bois. Jacques Malut. La première citation qui nous vient de M. Catier d'Infi qui a dit « J'ai pris ma retraite sexuelle, je voulais qu'on m'aime pour moi, maintenant ce n'est plus possible et j'en ai marre de froisser des billets. » Falaïda ? Non. Il est français, il est mort ? Il est français, il est bien vivant et bon comme il ne peut plus être aimé pour lui-même, il ne veut pas être aimé pour les billets qu'on froisse. C'est quoi un comédien ? Il a été comédien à ses débuts et un peu plus tard même. Et il fait quoi dans la vie sans salle ? Il écrit des choses ? Il écrit des choses. Des pièces ? Il ne fait pas que... Ah ! On va jouer l'année prochaine sa première pièce. Jean Dutour ? Non. Il est chanteur ? Il n'a pas vraiment chanté mais il a été meneur de revue un temps à l'Alcazar. Un temps à l'Alcazar ? Un caput du sexuel ? Il est mort. Et il écrit bien, il parle mieux encore. Il est venu aux grosses têtes ? Oui. Meneur de revue à l'Alcazar, habillé en femme ou habillé en homme ? Il était habillé en homme. Coff ? C'est Jean-Pierre Coff. Bonne réponse de Thierry Rolland. Eh oui, Jean-Pierre veut... Jean-Pierre a aimé l'Alcazar ? Oui. J'ai loupé ça ? Il a descendu le grand escalier. Sans blague. Il est aimé pour lui-même. Il l'a été un temps, comme on arrive tous à l'aide pendant quelques jours. Mais ensuite, il s'est rendu compte qu'on ne l'aimait plus que pour son argent. Et ça, il n'a pas voulu l'accepter. Mais pourquoi il parle pour toi, mon pote ? T'es sympa, non ? On n'a pas commencé à l'effet... On a déjà du mal, si en plus tu vas nous... Non, mais vous voulez dire que ça ne baisse pas votre tempérament à vous. Mais l'intérêt que vos anciennes groupies, qui sont d'ailleurs grand-mères aujourd'hui, vous portent... C'est-à-dire qu'elles ont pris un coup de buie, les bras. Bon, on a ça avec l'amour. Elles ne prennent plus que ce coup-là. C'est génial. On a ça le soir avec l'amoureux, réellement. Il y a des gondesses du premier rang qui font... Robert, Robert ! Alors, je lui fais, regarde, une ancienne à toi. Elle a pu... Il fait, oui, oui, allez, on s'en va au lit. Au revoir. C'est ça, quand on était séducteur, il y a 30 ou 40 ou 50. Ça confine à l'héroïsme. Je veux dire, elles ne sont peut-être pas fraîches, mais ceux qui sont sur la scène, non plus, si je ne comprends rien. Qui c'est, là ? À qui elle parle, là ? L'espagnol de mes deux, là. Elle parle à qui, là ? Non, parce qu'attends, j'ai encore un tout petit plan de libre ce soir, 19h, 19h30, si tu veux, dans ma loge. Et je te montre ce que c'est que la corrida. Je te fais le truc des picadors. Ouais, ouais, ouais. Les mecs, ils commencent toujours par se vanter. Avant, des fois qu'après, ça ne soit plus possible. Attends, je livre. Non, non, je ne vends pas, je livre, moi. C'est vrai qu'en amour, c'est comme au cinéma. Il ne faut jamais dire, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, non, c'est long. Il n'y a qu'à montrer. Il n'y a qu'à sortir. Mais vous, par exemple, Thierry, vous aviez avant des groupies à la sortie des studios. Non, c'était des groupies à moustache qui jouent au ballon, non ? Non, mais je vous signale, mademoiselle, que les jeunes femmes jouent au football. Et je crois même que vous le déplorez, si je me souviens bien. Il y a beaucoup plus de dames qui ont le ballon que de dames qui jouent au football, hein ? Oui. Alors, Dieu sait que le vélo, ce n'est pas un sport très féminin. Mais alors, le foot, c'est encore pire. Ah non, mais si on écoute les mecs, il n'y a pas de sport féminin. Si, il y a des sports féminins. La gymnastique, le fricot. Elles n'ont jamais de pouès dans ces cas-là. Non, non, la gymnastique. Non, mais même des sports collectifs, comme le, je ne sais pas moi, le volleyball, par exemple. La bête à deux dos, ça, c'est un sport féminin. Voilà. Typiquement féminin. La bête à deux dos, typiquement féminin. Absolument. 50% des effectifs sont théoriquement masculins. Ce n'est pas sûr. Il y a même des bêtes à deux dos exclusivement masculines. Exclusivement féminin aussi. C'est plein de contradictions, ce qu'ils racontent finalement aujourd'hui, non ? Encore un coup de logique masculine. Non, ce n'est pas beau, il y a des gondesses avec des crampons. Déjà qu'elles sont chiantes, mais si on met avec des crampons, c'est très dur. C'est quand même très dur. Ça, c'est des ventouses, la plupart des cas. Mais oui, c'est effrayant. Mais Dieu sait qu'en vélo, je suis vraiment sectaire parce que je ne trouve pas ça. Enfin, j'ai mieux grimper derrière une gondesse que grimper derrière Bouvard, mais enfin... Enfin, il vaut peut-être mieux grimper avec que grimper derrière. Attendez, il faut d'abord grimper derrière. Même dans les hôtels, rappelez-vous. Eh, j'avais 20 pistes, je n'arrivais pas dans la chambre, moi. C'est le meilleur moment quand on monte l'escalier. Oh oui, c'était bien. Je me rappelle, du temps de... On parle de ça parce qu'il y a Bardot qui sort son bouquin. Vous vous rappelez cette mode qu'elle avait lancée avec ces espèces de paniers plein de jupons en dessous, très empesés. Je me rappelle de la montée de l'escalier du métro Notre-Dame-des-Champs qui est très empente comme escalier. Oh la vache, je lassais mon lacet pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. C'était super. Il y avait des jartels, des portes jartels. C'est la belle vie. On faisait souvent des rencontres d'ailleurs. D'où l'expression avoir un ticket. C'était la belle vie. Fini toutes ces conneries. Elles ont des collants. Pardonnez-nous, parce qu'Isabelle n'aime pas qu'on parle de... Elles ont des collants, des calabars et des bottes qui montent jusqu'aux tuisses. Avec ça, va passer tes pognes dans le métro. Il a l'air de parler en connaissance de cause. Mais oui, c'était génial. Au printemps, la remontée des Champs-Elysées. Vous vous rappelez de ça, Philippe ? Il y avait des terrasses, les gonzesses, comme ça, elles buvaient leur café. Et nous, on passait tout doucement à hauteur des réverbères. C'est l'époque où les... Mais c'est toujours pareil, les gonzesses sont toujours belles. C'est peut-être vos yeux qui commencent à s'user. C'est pas tout à fait fou. Et quand je dis les yeux... Non, ben le reste. C'est ce qui est visible. Je pense que dans des sections anatomiques... Oui, ben, attends, elle. Ça, c'est juste que si on s'en sert. Le plaisir des yeux est souvent, d'ailleurs, un des derniers plaisirs. Oui. Mais c'était, comment il s'appelle-t-il, Rubinstein ? Oui, il avait 80 et quelques. Et il y avait le cinéaste, la machin, qui lui faisait son film. Et qui le suivait partout. Alors, il devient un petit peu... Pas familier, mais un peu plus. C'est un grand maître, quand même. Et Rubinstein, même jusqu'à la fin de sa vie, 83, 85, il est entouré de gonzesses, de rêves. 25, 30 ans. Magnifique. Il bêait d'admiration dès qu'il se mettait au piano, bien sûr. Et un jour, le cinéaste lui dit, mais enfin, attendez, maître, qu'est-ce que vous faites ? Quand même, parce que là, il fait... Je caresse et j'ai mes souviens. C'est magnifique. Et vous, qui êtes amateur d'art, vous souvenez du temps, déjà ancien, d'ailleurs, où les voitures avaient des portières qui s'ouvraient de telle façon... Vers l'avant, comme ça, les 4 chevaux. Oui. C'était admirable. La sortie de la dame au... Oh, la vache, je m'en rappelle. Il y en a vu, elle se garait toujours au même endroit. Eh, il y avait une foule à la terrasse, je ne vous raconte pas. On lui voyait jusqu'aux amygdales. Oh, c'était admirable. Les voitures qui s'ouvraient... Bon, là, vous ne voyiez rien. Vous ne voyiez rien, là. Vous voyiez le bras. Parce qu'on se mettait les deux pattes en avant. Oui. Mais c'était les cheveux, en général. C'était le Mercedes. Enfin, n'oubliez pas que vous ne voyez des femmes que ce qu'elles veulent bien vous montrer. Mais bien sûr ! Mais la merde, c'est qu'elles ne veulent plus rien montrer. Maintenant, c'est chiant. Non, mais mettez vos varilux, je vous jure, il y a encore des trucs à voir. Si elles sont toutes comme vous... Oh, dites, on a vu plus moche. Oui, oui. Franchement, si toutes celles que j'ai rentraient là... Je passerais. Oh, la vache. Je passerais sous la table. Deuxième citation que nous propose Mme Fritz de Cornimont qui a dit « Le meilleur dans l'amour, ce sont les caresses. Le reste n'est que du remplissage. » C'est une femme. C'est une femme. Et nous ne l'avons jamais citée. Et d'ailleurs, il faut être assez cultivé pour être capable de l'identifier. Eh bien, ça va... Vous faites une balle de suite, là, parce qu'avec la brochette que vous avez mise, là. D'abord, elle est morte ? Alors, oui, elle est morte il y a très longtemps. Louise de Villemorin. Non, non, beaucoup plus longtemps. Madame Dostal. Madame Georges Sand. Oh, Thierry, qui vient de parler de Madame Dostal. Oui, la comtesse. Oh ! La comtesse de Ségur. Oh, que c'est bien ! Vous voyez qu'on a l'apprent des trucs sur les terrains de foot. Entre deux matchs de foot, c'est ce qu'on dit. Vous savez qu'ils font un impact aussi. Ils ont même les malheurs de Sophie quand ce qu'il passe sur les matchs de foot. Mais vous savez qui c'est, Madame Dostal, hein ? Oui, oui, c'est celle qui... Pour les champs de course. Oui. C'est elle qui a inventé les boxes où on met les chevaux. Alors, c'est qui ? C'est Georges Sand. Non, c'est bien avant. Bien avant. Bien avant. Mais si vous réfléchissez un peu, après avoir ri... C'est Safo. C'est Safo. La comtesse, Safo. Bonne réponse de Jacques Malutin. Bon, Safo, elle ne voyait pas d'un très bon oeil, les messieurs. Non, elle voyait mieux les femmes, oui. Il faut dire que les messieurs, ce n'est pas les rois des carrés, ce n'est parfois même pas les rois des préliminaires. Ah oui ? Enfin oui, moi je connais un mec... Vous avez affaire qu'il y a des brutes ? Ben, la plupart des mecs que je connais, pour les préliminaires, c'est quand ils enlèvent leurs chaussettes et leurs slips, quoi. Ah bon ? J'espère que t'en prends des propres, parce que si en plus ça chlingue... Voir, voir. On ne sort jamais grandit de ces remarques, hein. Vous pouvez vous prévenir que... Mais cela dit, elle n'a pas tout à fait tort non plus. Ah non, non, je n'ai pas tort. C'est pas une observation de la vie réelle. Et le gars qui garde ses chaussettes ? Et les fixes chaussettes ? C'est celui qui ne fait pas de préliminaire, c'est direct à la casse trésor, on passe... Non, non, attendez. Il faut garder ses chaussettes, ça fait monter le sang au... Le type qui garde ses chaussettes, il fait un peu client, quand même. Ça dépend, il peut faire un frais de canard dans la piôle, on ne sait pas, c'est pas grave. Bon, cela dit, alors pour en revenir à ce que tu disais, si tu commençais maintenant à taper dans un âge un peu plus avancé, tu risquerais d'avoir des surprises. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je veux dire que Coff, ayant dit qu'il veut être aimé pour lui-même, il ne veut plus le casse-t-il parce qu'il a des problèmes, c'est quand même plus facile de garder la bouche ouverte que le bras tendu. Donc, à partir d'un certain âge, les préliminaires vont durer même un long moment. Les préliminaires, ça remplace ceux qui devraient suivre. C'est le buffet de hors-d'oeuvre à volonté, comme ça on n'a plus faim pour le faire. Voilà. Mais ça, c'est à partir d'un certain âge. Parce qu'avant, t'es pressé. J'ai dit à 20 pieds... Attends, on ne va pas remettre ça, j'en sais rien à partir de quel âge. Moi, je fais du vélo. Alors, ça va forcément bien. Ah, le vélo, ça développe. Le frottement. Je ne vais pas vous faire un dessin, merde. Mais c'est connu. Dédé Pousse, tous ces mecs-là, c'est Dédé Pousse. D'ailleurs, Pousse, ce n'était pas son vrai nom, c'était un surnom. Oui, oui. Je l'embrasse, tiens. Si, il m'écoute. Ah oui, moi aussi. Alors, vous, vous trouvez que vraiment, ça manque de préliminaires ? Ah oui, oui, bien sûr. Mais alors, attendez, s'il fallait... Pour les hommes, c'est seulement de la politesse. D'abord, il y a des hommes autour de vous, il y en a d'autres qui vous écoutent. Il y a certains admirateurs qui se disent, comment arriver à faire le siège d'Isabelle Alonso ? Bah, avec... C'est pas dur, avec ta longue. T'as déjà écouté ? S'il fallait assigner un certain nombre de minutes au préliminaire pour qu'il soit valable à vos yeux. Ah, c'est pas un nombre de minutes qu'il faut voir. Ça serait peut-être en proportion avec le plat de résistance, comme on disait tout à l'heure. Alors, en pourcentage par rapport au temps total disponible. Oui, mettons deux ou trois fois plus que le truc... Enfin, si on n'est pas pressé, quoi. Oui. Enfin, c'est une question de proportion, quoi. D'abord, il faut combien de temps pour... Ah non, ça, ça dépend complètement des circonstances. En fait, toi, tu veux que des éjaculateurs précoces, quoi. Et comme disait des proches, ils sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Bah oui, ils n'ont même pas le temps d'enlever les chaussettes. Non, mais on pourrait peut-être emmener Isabelle à un match de football. Là, elle verrait quand même. Je serais bien curieuse de voir ce que je verrais, parce que ce que je vois à la télé, quand par hasard je zappe, et je ne vais pas assez vite pour repasser à la chaîne d'après. Les mecs, ils ont l'air assez contents entre eux. À chaque fois qu'ils marquent un but, ils sautent comme des chiens pensés sur la pousse. Ah non, mais je ne parle pas tellement de ceux qui jouent. On a l'impression qu'ils suffisent à eux-mêmes. Je ne vois pas si une femme a quelque chose à faire. Ah, si, si, si. Ah oui ? Ils se tripotent, ils s'embrassent. Ils se sautent dessus, ils se trélousent. Tu ne peux pas leur dire qu'ils ont l'air très cons. D'ailleurs, c'est assez éroquible pour comment. Vous avez vu les springboxes, quand ils marquent un essai de 150 mètres ? Eh, vous avez vu ce qu'ils font ? Ils n'ont pas l'air maintenant. Ah oui, mais les springboxes, ils se tripotent pendant les mêlées. C'est différent. Mais attends, tu n'es pas obligé de regarder où sont les mains dans les culottes. Vous avez vu glisser la main entre le mec qui est devant ? Mais bien sûr, tu n'es pas obligé. Il faut bien se tenir à quelque chose. Il faut bien se tenir, oui. Non, mais ça, c'est vrai, les footballeurs. Il y a du mou, en général. Non, mais les footballeurs, ça ne peut pas lui plaire, Isabelle. Des grands garçons qui gardent leurs chaussettes. Ils doivent même garder leur protège-tibia, je le sens. Ah, ils ne protègent pas que les tibias, hein ? Alors donc, trois quarts d'heure, par exemple, si on dispose d'une heure, trois quarts d'heure pour les préliminaires, un quart d'heure pour le principal. Eh bien voilà, je trouve ça bien réparti. Et la douche ? On était en train de parler de faire l'amour, on n'était pas en train de parler de l'hygiène corporelle. Ça, ça se fait avant, après, enfin voilà. Je les envoie à la douche d'abord. Parce qu'avant, non. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et après, alors comment prendre congé ? Ça, c'est très difficile. Alors, on dit souvent que les femmes sont frustrées parce que les hommes se retournent et s'endorment. Si, je me tire. Je ne m'endors pas. Oui, voilà. Ou alors qu'ils s'en vont et que la femme est frustrée. Mais alors, je voudrais dire à tous les hommes qui ont peur de s'endormir et que la fille soit vexée et tout, c'est qu'on est vexé que quand on est resté sur sa faim. Parce qu'autrement, on s'endort largement aussi vite. Ah bah oui, oui. C'est juste une question de... Voilà, c'est pour ceux qui s'endorment et leurs femmes se plaignent. Et vous pensez, comme l'a dit un humoriste, que le premier qui parle après l'amour dit une connerie ? Il y a de grandes chances quand même. Oui, oui. Et celui qui part, qu'est-ce qu'il faut qu'il dise ? Au plaisir, madame. À la prochaine. Au revoir, le pognon est sur la table de nuit. Ah non, mais c'est à croire que vous avez goûté. Quel amour tarifé, cher Jacques. Je vais vous dire, ma chère demoiselle, j'ai commencé à payer très tôt, comme ça je ne me vois pas vieillir. C'est mon père qui m'a éduqué. Et le mien m'a dit, ne fais pas de sport à 20 ans, comme ça à 60, tu seras toujours dans le même état. Absolument. Il a eu bien raison. Question de madame Ménard. Pourquoi les dames de qualité qui dînaient chez Voltaire ne finissaient-elles jamais ce qu'elles avaient dans leur assiette ? Elles n'avaient pas le temps ? Parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup ? Non. C'était un gros cochon, un Voltaire, il paraît. Oui, c'est une partie de la réponse. Ah, parce qu'il marchait avec un dentier extérieur ? Non, parce qu'il passait sous la table. Il ne leur laissait pas le temps de finir leur plat. Parce qu'il leur demandait de passer sous la table ? Non. On préférait qu'elles aient l'estomac vide pour... Non. C'était un petit peu sexuel ? Oui, un peu. Un peu. Mais les dames, même si elles étaient plusieurs ? Ou seulement... Même si elles étaient plusieurs, même si elles avaient très faim, elles s'abstenaient, lorsque c'était des femmes de qualité, de terminer les mails... Parce que ça dépendait de ce qu'elles avaient dans l'assiette ? Oui. Parce que le fond de l'assiette était... Il y avait des photos dans le fond de l'assiette ? Il y avait des dessins pornographiques ? Bonne réponse de Jacques Vallume. C'est comme chez les Chinois, le petit verre de machin qu'on vous sert avec du saké dedans, c'est ça ? Il vous donne un petit machin qui siffle si vous buvez. Et au fond, quand il est plein de liquide, on voit des photos porno. Ah, tu es dedans ? Mais c'est là qu'on veut l'évolution des murs. Je vous en apporte un service, vraiment. Mais Yasson et l'image, c'est comme je ne bois pas de saké. Non, ce n'est pas du saké, c'est quand il vous donne de l'alcool de rose. Je me trompe, cela dit, on peut boire n'importe quoi dedans. Oui, on peut boire de l'eau. Oui, mais enfin, l'eau, c'est triste. Pour un footballeur, mais pour un cycliste, c'est normal. Mais les verres sont trop petits, alors. Mais c'était un sacré vieux cochon, hein, Voltaire ? Mais c'est une qualité, ça, non ? Quoi ? D'être vieux ou d'être cochon ? Les deux, mon capitaine. Il était déjà cochon quand il était jeune ? Oui. Ne oublions pas que c'est lui qui a inventé le bas de soie, hein ? C'est-à-dire ? Mais il est porté lui-même ? Non, pour du tout. Il a ouvert la première manufacture de bas de soie pour femmes. Je croyais que c'était Chesterfield, moi. Rah, dis-donc. Question de M. Lacauve. En quoi se déguisait l'impératrice Messaline pour circuler incognito dans Rome ? En salope. En péripathéticienne. Oui, exactement. En pute, quoi. En prostituée, en pute, en salope. Bon, vous avez dit chacun le mot que vous suggère votre tempérament personnel, mais c'est vrai qu'elle jouait les prostituées. Oui, oui, c'est vrai. Elle le jouait très bien. Elle n'accepte pas de l'argent, il paraît. Mais bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand on veut qualifier une femme... Moi, j'ai cru que vous alliez me parler. Non, non. Vous en connaissiez. Une mangeuse d'hommes ? Oui. Quand on veut qualifier une mangeuse d'hommes, on dit que c'est une Messaline. Ah bon ? Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale mixte. C'est marrant parce que moi, dans mon quartier, on ne dit pas ça. Vous ne vivez pas dans le même quartier que moi. Chez vous, on dit une Messaline ? J'ai quelques amis qui disent une Messaline, mais ils sont un peu fatigués. Ah ben oui. Du tour d'une Messaline. Parce qu'il est très bien élevé, lui. Question de M. Latré. Dès qu'un enfant naît dans la famille royale anglaise, qu'offre aussitôt l'ambassade d'Israël ? Je ne vais pas le circoncire. Non, non. Parce que c'est vrai, vous savez que c'est une des règles de la famille royale d'Angleterre. De l'eau du Jourdain pour baptiser l'enfant. Oui, de l'eau du Jourdain pour le baptême. Ce sont les deux choses... Bonne réponse de Stéphane Berthe. Attendez, attendez, attendez. Ça, c'est important. Les gens de la famille anglaise sont tous circoncis par un rabbin qui vient d'Israël, c'est ça ? Non, non, par le grand rabbin d'Angleterre. Mais le prince Charles a demandé est-ce que ses deux fils ne soient pas circoncis autrement que chirurgicalement. Non, mais en général, dans les familles royales, c'était une des règles. D'abord, vous savez pourquoi ? Parce que ça permettait de vérifier si l'enfant était hémophile ou pas. Et donc... La reine Victoria, en principe... Oui, elle a transmis le gène de l'hémophilie. Donc, comme il y avait un peu de sang, au moins, on voyait s'ils restaient sur le carreau. Ou pas, oui. C'est sauvage comme des critères. Oui, mais attends, c'est sauvage, c'est la nature. C'est les familles royales. Il y a des plus forts qui tiennent. C'est la jungle, si on veut. T'as qu'à voir la merde, en ce moment, d'un cours d'Angleterre, je te raconte pas. Hé, Fergie, elle continue. Si tu le fies, fait ça. Alors, elle, c'est une messaline. Ah oui ? Elle allait voir une voyante, Madame Vassaut, chez qui elle allait raconter exactement, jour après jour, ce que son mari, non seulement lui avait dit la veille, mais lui avait fait. Et l'autre lui dit, est-ce que je peux vous enregistrer, cette pauvre Fergie ? Bien sûr, bien sûr. Tout est sur les bandes. L'autre en a fait un livre, évidemment. Et les bandes, elle sait ce que c'est, Ferguson. C'est incroyable. Ah, c'est une sacrée roquine. Oui, non, mais c'est marrant parce que... Vous la trouvez bien, vous ? C'est la voyante dégueulasse. En France, elle fait pas un rond. Non, elle est pas belle, mais bon, elle doit... Elle doit avoir des qualités. Elle doit sûrement avoir des qualités. Il n'y a pas que la beauté, il y a des gens moches qui ont du charme. Hein, Jacques ? Mais c'est pareil, ça vient pas tout de suite. Oui, ça se travaille. Mais elle est jeune. Il n'y a pas que dans les cuisines qu'on fait des choses qui attachent. Elle a l'air d'avoir des dents à peu près bien plantées, c'est vrai. Ah, ça... C'est vrai.